Musique Vous avez entre 18 et 70 ans, l'établissement français du sang vous invite lundi 1er octobre à la collecte organisée à la salle des fêtes. Vendredi 5, début de la saison culturelle au tram avec du théâtre. Vous pouvez ne pas embrasser la mariée, une comédie originale, tendre et drôle. Du 5 au 20, la médiathèque Georges Brassens vous propose expositions et conférences pour commémorer le centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale. Des actions menées de concert avec le conseil départemental dans le cadre de l'Iran Fête, partout en Moselle. Le week-end des 6 et 7, des bénévoles sillonneront les rues de la ville pour la traditionnelle vente de brioches de l'amitié au profit de l'association des parents d'enfants inadaptés de la vallée de l'Orne. La PEI VO compte sur votre générosité. Samedi 13, le tram propose sa première soirée comédie club 100% talents locaux. Des univers déjantés, des personnages loufoques attachants, de l'humour noir, du stand-up. 12 humoristes et 5 improvisateurs sur scène pour cette soirée animée par Jocelyn Dailly. Toujours au tram, dimanche 21, la CFI, Association Amitié et Culture France-Italie et ailleurs, vous convient à une joyeuse comédie italienne, Pensionnéo Marecchiaro, une pièce en deux actes proposée en version originale. Dans le cadre d'Octobre Rose, opération nationale pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, une grande randonnée vélo sur les voies vertes sera organisée dimanche 21 par la ville de Mézières, en partenariat avec la ville d'Ailly-sur-Moselle, le club cyclo Les Vélos d'Ailly et à Maudémas. Départ à 14h30 du parc de la maison d'Animathieu. Du 19 au 21, les carpistes participent à Octobre Rose en organisant un enduro caritatif aux étangs de Brieux. Un mois d'octobre qui se termine avec les vacances de la Toussaint et par conséquent le début du centre de loisirs.